Une météo qui n'a pas arrangé les pilotes des 24 heures motonétiques de Rouen a prévu ce lundi à 10h. Le départ de l'épreuve internationale a été reporté en raison des conditions météorologiques. Une pluie persistante s'abat sur la Normandie ce lundi, mais il y a aussi du vent, ce qui complique la première journée de la course. La 55e édition doit se tenir autour de l'île Lacroix ce lundi et ce mardi, mais les festivités sont gâchées. A l'heure où on vous parle, les pilotes sont au chômage technique. On retrouve sur place François Verny. Oui bonjour, pas de ronde infernale sur la Seine effectivement. C'est une grande première ou presque parce qu'il faut remonter à l'année 2002 pour trouver trace du report d'un départ de ces 24 heures. Et c'est vrai que les conditions météo sont particulièrement exécrables aujourd'hui. Vous le voyez avec de la pluie, de la neige même à l'heure où on parle et surtout du vent, beaucoup de vent avec des rafales à plus de 75 km heure qui rendent le plan d'eau impraticable. Alors les organisateurs ont annoncé tout à l'heure aux pilotes aux environs de 10h30 le report de ce départ. Franck-Emmanuel, coup par la droite, bonjour. Vous êtes l'organisateur de ces 24 heures. C'est la décision, c'est la préfecture qui a pris la décision de ce report et c'est évidemment la plus sage des décisions vu les conditions météo. Comme on peut le constater effectivement, il neige en ce moment. C'est assez incroyable. C'est une décision conjointe qui a été prise par la préfecture et la dirigeant de course afin de préserver l'intégrité physique de nos pilotes. Oui, parce que c'est vrai que vous qui êtes pilote, vous pouvez en témoigner. On ne peut pas piloter dans ces conditions-là. Si, on peut piloter mais avec des notions de risque tellement fortes que la sagesse nous impose à rester à quai. C'est évident. Alors vous, organisateur, vous allez être évidemment suspendu aux prévisions de Météo France durant toute cette journée. Quels sont les différents scénarii possibles désormais ? Alors déjà, le premier point est prévu à 15h où la direction de course fait un briefing avec les team managers qui sont les responsables des différents équipages pour voir la décision qui sera prise en fonction du bulletin météo et puis en relation bien sûr avec la préfecture. Dans le meilleur des cas, on pourrait assister à un départ aux environs de 16h. C'est ce qui a été dit ce matin lors du briefing pilote. Vous le confirmez ? Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. En tout cas, nous le souhaitons ardemment. Bon, alors on croise les doigts. Évidemment, la fête est gâchée, quoi qu'il arrive. C'est rare ici, je le disais, 55e édition. La fête est gâchée, c'est vraiment un coup dur pour vous, organisateur, parce que c'est vrai que cette compétition des 24h, parfois, a du mal à trouver un second souffle. Oui, c'est particulièrement dur pour nous qui avions mis tout notre cœur pour faire une belle fête avec le petit train, avec le stade nautique, avec la sonorisation, avec plein de choses. Et puis qu'ils se retrouvent un petit peu ensevelis sous la neige. Merci à vous. Les pilotes, en tout cas, prennent leur mal en patience. On va écouter la réaction des pilotes, justement. C'est une sage décision pour eux, bien sûr. Sur le circuit, ça a l'air calme. Mais à partir du moment où vous avez du vent, puis 25, 27 bateaux qui vont partir, ça va faire du ressac, comme on dit. Les changements de marée aussi, on va sûrement avoir le changement de marée. Donc là, c'est vrai qu'avec le vent contraire, on va avoir des vagues. Et ça ne sert à rien d'enfourner ou même de faire des flips. Et puis l'intégrité du pilote est engagée. Non, c'est raisonnable comme ça. Maintenant, c'est vrai que c'est dommageable pour tout le monde, pour l'organisation, pour nous et pour les spectateurs. Une telle manifestation et puis que ça ne se passe pas bien comme on veut, pour nous, c'est quand même dramatique. Voilà, on se retrouve ce soir à 19h en direct de ces quais de Seine avec, on l'espère, derrière nous, des bateaux qui seront sur la Seine. Espérons. Merci. Merci, François.